... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette avant-dernière escale littéraire du Salon du Livre Casablanca que nous organisons en partenariat entre le Book Club Le Matin, la librairie Porte d'Enfants et l'Hôtel Sofitel Rabat Jardin des Roses. C'est la troisième édition cette année. Nous sommes très fiers de cette collaboration et très contents. Nous apprécions le public, même si cette année est moindre que les années précédentes. Je ne sais pas quelle est la raison. On va essayer d'en trouver l'explication. Peut-être que le programme du Salon est très riche. Peut-être. Je ne sais pas. Mais bon, en tant que libraire depuis 17 ans participante au Salon, je sais que les programmes ont toujours été très riches mais que l'on rencontre avec quand même du succès. Je suis très fière et très honorée d'accueillir Zim Kouar qui est une filleule, filleule surtout de Tahar Benjloun, qui l'aime beaucoup, qui l'apprécie énormément, qui la recommande vivement. Elle a d'abord écrit son premier livre chez La Thèse, La poule et son cumin, qui a eu beaucoup de public et qui a été sélectionnée au prix Goncourt premier roman. Tu ne l'avais pas eu, c'est dommage, mais tu étais quand même candidate. C'est pas loin. Zim Kouar nous revient cette année. Elle a changé de maison d'édition. Elle est chez le plus grand groupe d'éditeurs français. Elle est vraiment dans le top. Elle est chez Gallimard pour son dernier livre Souviens-toi des abeilles où elle va vous parler d'un sujet passionnant et surtout écologique. Elle sera modérée par Mariem Sgaraji qui est une amie de longue date et qui a toujours répondu présente à toutes mes demandes. Merci Mariem. Merci Zineb. Merci Amina. Merci au public. Merci à toi Amina. Ali, tu veux dire un mot peut-être ? Non ? On peut y aller. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Effectivement, depuis quelques années maintenant, nous nous retrouvons au Sofitel, que ce soit en marge du salon ou même en dehors de la période du salon. Et je suis très heureuse aujourd'hui de faire cette rencontre et de pouvoir discuter avec Zineb Kouar autour de son livre parce que c'est un livre... Alors, je vous conseille de l'acheter si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'en sortant d'ici, j'espère que vous auront envie de le lire. Est-ce que tu as aimé ? Vraiment, vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, je disais à Zineb à l'instant que je vais le relire une deuxième fois parce que je l'ai lu une première fois pour m'entretenir avec elle. Mais j'ai adoré et là, je voudrais le lire tranquillement pour encore m'immerger dans le village et aller à l'encontre de ces personnages très, très attachants. Et vous allez voir, quand vous allez le lire, vous allez le découvrir et j'espère que vous allez partager mon avis. Merci, Zineb. Je vais commencer par une première question parce que j'ai lu La poule et son cumin et j'ai lu Souviens-toi des abeilles. Et alors, on était à Paris, à Casablanca et puis hop, on est dans un village de l'Atlas. Comment est venue cette idée d'écrire un livre qui raconte une histoire dans un village reculé, éloigné que très peu de gens connaissent. Je ne sais pas si vous connaissez le village dont on parle dans le livre. Et donc, je te laisse nous dire comment est venue l'idée d'écrire le livre. Déjà, je voulais vous remercier à toutes et à tous d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, à vos souhaits. Et c'est la première rencontre que je fais pour Souviens-toi des abeilles ici au Maroc. Donc, je suis vraiment heureuse. Merci à Mariem, merci à Mina, merci à Ali et toute l'équipe du Book Club. J'ai même la chance d'avoir Hassina de Gallimard qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça m'est venu ? En fait, c'est vraiment au détour d'une conversation, un ami, pas du tout marocain, me dit « Ah, tu sais qu'au Maroc, il y a un très bel endroit à une heure d'Agadir qui est le plus ancien et le plus grand ruché collectif du monde. » Et moi, je lui dis « Mais quoi ? T'es sûre ? Je connais... Non, je connais pas cet endroit. » Et donc, j'y vais pour découvrir et bien sûr, il y a qui ? Il y a des Allemands, des touristes anglais, des touristes australiens, mais les Marocains ne connaissent pas cet endroit. Et souvent, je trouve, en tout cas moi personnellement, il y a plein d'endroits très très beaux au Maroc qu'on connaît pas assez. Et en fait, en allant là-bas, j'ai découvert un lieu magnifique et j'ai lu pas mal dessus. Et ce qui m'a touchée, qui m'a donné envie d'écrire, c'est qu'il y a une sorte de beauté et en même temps de tristesse. Parce qu'il y a le bourdonnement des abeilles là-bas qui laisse place au silence à cause de la sécheresse. Il y a un manque d'eau. Et donc, il y avait 80 familles à l'époque dans le coin du village. Et maintenant, ils sont plus que 6-7. Et c'est impressionnant en termes de désastre climatique. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est ce que ça fait sur l'intimité des gens. Et il y a plein d'enfants là-bas qui sont des petits garçons, des petites filles. Et je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? » « Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants ? » Parce que quand ils vont à Gadir ou bien dans les villes, ils ne vont pas forcément être armés. Les familles ne sont pas forcément armées parce qu'ils ont des savoir-faire magnifiques. Mais ils n'ont pas forcément les diplômes ou les codes de la ville. Et donc, c'est comme ça que l'idée du roman a commencé à germer dans ma tête. Et ensuite, je suis restée vivre un peu avec la communauté. J'ai fait des recherches. Et puis ensuite, l'idée de la reine des abeilles avec la mère de toute la ruche, le rapport à la terre, j'ai eu envie de faire un parallèle entre l'amour maternel, meurtri, qui a du mal à s'exprimer, et le rapport à la terre. Et l'idée de ce livre, c'est comment une terre a séché et une mère qui a un problème. Parce que l'intrigue dans ce livre, c'est dès le début, la mère, on comprend qu'elle sombre dans la folie après une nuit terrible. Comment la mer et la terre, quand elles sont asséchées, comment fait l'enfance quand elle ne peut plus être nourrie de cette terre et de cette mer ? C'est comme ça qu'est venue l'idée du livre. Donc, en fait, c'est un livre sur l'humanité, puisque tout part de là, de la terre et justement de la mer. Et je suppose que tu as dû ressentir certaines choses en étant dans ce village-là, en croisant les gens, parce que tu m'as dit que tu avais rencontré des gens du village, que tu avais discuté avec eux. Qu'est-ce qu'on ressent dans un village comme ça quand on vient de la ville et quand on vient de Paris ? Oui, et puis surtout que moi, je ne parle pas ni Tchamazirt, ni Tchachilchit. Et du coup, ce qui était super, c'est qu'on parlait d'Arija, ils parlaient un peu français pour certains. Et puis, j'avais quelqu'un avec moi qui est aussi ici, qui s'appelle Abdullah, qui m'a traduit aussi en berbère des choses. Et c'est... En fait, d'abord, on arrive dans ce paysage majestueux, il y a un rapport aux couleurs qui est magnifique. La terre rouge, ocre, enfin, il y a une chaleur et ça transporte, c'est presque... Il y a vraiment un rapport au sacré qui est incroyable. En plus, dans le Haut-Atlas, il y a vraiment ça, avec les paysages magnifiques et tout, c'est vraiment très fort. Donc, j'ai eu envie d'écrire. Et puis, il y a la générosité tout de suite. Les gens, ils ne me connaissaient pas et tout de suite, ils m'ont offert du miel, ils m'ont offert de l'huile d'olive, ils m'ont montré Ergen. Et c'était très émouvant. Et ils m'ont tout de suite partagé tout ce qu'ils connaissaient. Mais de manière... J'ai envie de dire à la marocaine, il y a cette générosité qu'on a dans notre pays qui est juste incroyable et que j'espère qu'on ne perdra pas et que j'ai retrouvé là-bas. Et effectivement, j'ai voulu rendre un peu hommage à cette humanité, comme tu dis, Meryem. Mais effectivement, on le ressent même dans la description des personnages. Il y a des moments où, par exemple, on marche et puis il y a des sensations. On a l'impression que c'est toi qui as vécu ça, tellement c'est bien décrit. Donc, je suppose que c'est quelque chose que tu as vécu en visitant ce village. Je suis heureuse que l'écriture a réussi à te faire voyager. C'est vrai. Je voulais aussi faire ressentir la chaleur. Absolument. Les couleurs, c'était... Absolument. On le ressent parfaitement bien. C'est pour ça que je vous dis, il faut absolument acheter le livre avant de partir. Alors, il y a des personnages, bien entendu, on va le découvrir dans le livre, mais il y en a un qui est particulier, qui est très attachant et qu'on a vraiment envie de caresser, de prendre dans ses bras. Et c'est le petit Anir qui a 10 ans. Et j'ai l'impression que c'est lui qui porte ce roman parce qu'il y a un certain nombre de passage où il exprime tout ce que tu veux dire dans le livre. Vraiment. Et on se dit, est-ce qu'un enfant de cet âge-là peut ressentir ces choses-là ? Et il est souvent... Bon, je vais y venir, mais il est souvent avec son grand-père. Donc, il y a quelque chose, il y a un lien très, très important. Je voudrais que tu nous parles de ce personnage. Est-ce que tu l'as choisi ? Tu as voulu faire parler à un enfant parce que le lecteur, pour créer de l'empathie chez le lecteur, pour attirer son attention, pour le rendre... Parce que très souvent, on est sensible à la situation des enfants, à ce qu'ils peuvent ressentir, à leur douleur. Et je me demande si ça t'est venu comme ça, en faisant la visite au village ou alors tu voulais au départ avoir quelqu'un de cet âge-là ? Moi, déjà dans La Poule et Soncumain, un peu dans celui-là et peut-être dans, j'espère, les prochains livres, il y a toujours un rapport à l'enfance qui est présent et qui sera sûrement... qui continuera à être présent. Je trouve qu'il y a une intelligence dans l'enfance, une intelligence chez les enfants, à la fois émotionnelle, assez impressionnante et à la fois tout simplement une vraie intelligence de comprendre des problématiques qu'on ne leur dit pas forcément. Et une des choses... J'ai grandi à Casa. Une des choses qui m'ont le plus marqué au Maroc, c'est les injustices que subissent les enfants, notamment les injustices de classe, les injustices dans le rapport aux langues, parfois, parce que quand on est dans un endroit où on peut avoir accès aux savoirs et aux langues, on part déjà avec beaucoup plus de chance dans la vie. Et donc ces injustices-là, j'ai voulu les traiter par ce personnage... Enfin, je les ai voulu les traiter à hauteur d'enfant, avec une sensibilité... Je reconnais des visages de familier. Une sensibilité de l'enfance. Et quand je suis allée là-bas, en fait, c'est les enfants qui m'ont le plus touchée. Parce qu'ils avaient une naïveté, une joie de vivre qui était incroyable. Alors on ne parlait pas forcément... Ils parlaient plus berbère et moi plus arabe. Et pourtant, ils étaient vraiment très joyeux. Et en même temps, il y avait une sorte de fatalité, quoi. Une sorte de destinée violente. Et aussi, le rapport aux abeilles, au miel... Alors moi, je ne connaissais pas du tout ni les abeilles ni le miel. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'apiculture. Alors maintenant, je peux vous raconter plein de trucs sur les abeilles et le miel. Mais pour le livre, j'ai fait pas mal de recherches. Et souvent, quand on parle d'écologie, de sécheresse, de climat, il y a souvent un rapport très culpabilisant. Enfin, je trouve que moi, en tout cas, les discours que j'entends, c'est souvent « Faudrait faire ça, faudrait faire ça... » Et on n'en parle pas de manière intime ou charnelle ou par l'émotion. Et j'ai voulu faire un livre où on parle de ça, mais de manière très charnelle, très... Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand la Terre, effectivement, il n'y a plus d'eau ? Qu'est-ce qui se passe pour les hommes aussi ? Et remettre le vivant, remettre le vivant, vraiment, l'homme au centre de sa juste place. Et je me disais, il faut le faire à hauteur d'enfant parce qu'enir, qui a 10 ans, il peut être triste parce que les abeilles meurent. Mais si je prends un adulte de 35 ans, 40 ans, et il pleure parce que les abeilles meurent, c'est peut-être un peu moins vraisemblable, ou en tout cas, le lecteur va être moins transporté. Donc je me suis dit, imagine... Alors, enir, dans le livre, parce qu'il y a une tragédie avec sa mère, et du coup, ils se sont un peu... Ils se sentent presque exclus du village. Il est très seul et donc les animaux, les abeilles et son grand-père, je dis, c'est ses seuls amis. Et donc il a une ruche, des abeilles, une reine à laquelle il tient. Et quand il y a un problème avec l'eau, à hauteur d'enfant, c'est une immense tristesse. Et je voulais, à hauteur d'enfant, parler de ça parce que je trouve que c'est ce qui nous touche le plus. Et pour la petite anecdote, enir, c'est un prénom qui veut dire ange, en Amazir et qui est très beau. Et j'ai découvert en allant là-bas et j'ai voulu mettre en avant cette culture qui est une des cultures très belles du Maroc. Absolument, tout à fait. Alors justement, il y a Anir au centre et puis il y a d'un côté, Jeudi, qui s'appelle comme ça dans le roman, il s'appelle Jeudi, dans le roman, qui lui veut transmettre, veut apprendre des choses à Anir, le tient par la main. Il y a une relation très très forte avec ce grand-père qui est là, qui est resté, qui n'a jamais voulu quitter son village. Et puis de l'autre côté, il y a Omar, son père, qui lui ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir avoir les moyens de prendre sa femme et son fils et de quitter le village. Donc il y a une thématique aussi en transversale. Je connais un peu par cœur. Alors, c'est pour ça que je vais le relire, pour l'apprendre par cœur aussi. Avec plaisir. C'est quoi ? C'est là. Donc là, c'est Omar qui revient, qui retrouve sa femme et qui sent qu'il faut qu'il reparte et il retrouve son fils et le grand-père. Partir, tout brûle, tout brûle. Pourtant, le soleil n'est pas si haut, il ne fait pas si chaud. Mais ça brûle sous les paupières, dans les oreilles, les poumons. « Anir, Anir, où es-tu ? Il faut partir d'ici et cette fois, tu viens avec moi. Tu es assez grand maintenant. Il faut m'aider, trouver de l'argent, tu dois m'aider. » Et on s'en va tout de suite. Le bus repart pour Agadir dans cinq minutes. Anir s'aperçoit son père au loin. Il n'est plus qu'à une vingtaine de mètres et l'enfant court de toutes ses forces vers lui. L'air entre trop vite dans sa gorge et le fait tousser. Le père semble prononcer une phrase, il bouge les lèvres et les bras, mais encore trop loin pour que le garçon saisisse. Et puis Anir n'essaye pas de déchiffrer les paroles. Il n'a qu'une hâte, dire à son père que cette année, il aura sa propre ruche, sa propre reine et répéter tout ce qu'il a appris sur les abeilles jaunes et noires. C'est fascinant, papa, tu sais, ce qu'elles font des kilomètres pour seulement une cuillère de miel. C'est tout cela qu'il s'apprête à dire, qu'il veut partager et ses grands yeux bleus enveloppent la distance qui reste entre eux. Et il rit et l'écho aussi. « Papa, je peux maintenant tuer des serpents, j'ai un poignard. Je dis, m'as dit que toi aussi tu en avais un. Et tu sais, même les légumes, finalement, c'est intéressant. Et j'ai toujours la gourde sur moi, celle que tu m'as offerte, la marron vert qui vient d'Italie. » Le père et le fils ne se trouvent qu'à deux ou trois mètres et le sourire de l'un se heurte au regard dur, brûlant de l'autre. L'enfant décé l'air, puis arrête sa course, se fige. Il n'a pas besoin de parole pour réaliser que l'homme n'écoutera pas. Son instinct lui dit de reprendre sa course, mais à l'opposé de celui qu'il voulait retrouver. Courir de toutes ses forces, loin, retourner près de jeudi. Le père comprend à son tour ce qu'Anir compte faire et se met à marcher plus vite, respirant par le nez, on dirait un buffle. Il court maintenant, n'est pas aussi léger que le fils. Ses souffles vides, satanés graviers qui s'enfoncent dans la plante des pieds et qui lacèrent les orteils. Tu vas voir ce que tu vas voir, ingrat. Viens ici, Anir, tu ne perds rien pour attendre. Tu ne peux pas courir éternellement. Attends un peu que je te rattrape. Ses doigts deviennent humides. Le cœur du jeune garçon bat très vite et ça fait presque mal dans la poitrine. La lumière du jour est rouge, puis blanche et Anir a l'impression qu'il ne voit plus très bien. Il continue pourtant et son cœur bat si fort que tout se met à bouger autour de lui et ce paysage familier s'élargit, se déforme, lui fait peur. Les arbres deviennent immenses, les feuillages s'allongent, on dirait de longues griffes et avec son père, c'est toute la forêt qui se met à vouloir le rattraper. Les jambes du garçon frappent contre la terre rouge, les voilà qui ont dépassé je dis. Elle cogne et cogne encore ce sable qui lui aussi est de mèche avec le père car il devient mouvant, veut faire flancher Anir mais l'enfant se rattrape de justesse, s'appuie contre une roche et voilà que ses jambes reprennent déjà leur course. C'est elle qui pense pour tout le corps maintenant, direction le rucher sacré. Là-bas sûrement une cachette, nous verrons bien. Je dis, voit passer son petit-fils puis son fils qui ne s'arrête pas pour lui embrasser la main, le front. Le vieil homme est vexé, il n'a pas vu son fils depuis des semaines, ingrat. Il l'appelle, Omar vient par ici mais l'homme n'entend rien et fonce le visage rouge de sueur droit sur Anir dont les battements du cœur se retrouvent dans les oreilles. Doucement mon cœur, doucement, tu fais trop de bruit mais ça cogne de plus en plus fort et bientôt il ne peut plus rien entendre. Il ferme les yeux et autour de lui un immense bourdonnement géant et ça tourne, ça tourne, moins vite mes jambes et l'enfant rouvre les yeux mais ne peut plus rien voir. De minuscules points noirs tourbillonnent autour de lui et veulent l'emporter, le maintenir quelques centimètres au-dessus de ce précipice de sable. Le père aussi s'est arrêté. Comment est-ce possible ? Il ne peut s'approcher de son fils. Tous les esseins qui étaient sur les arbres entourent à présent Anir dansant autour de ses bras, ses jambes, son torse, sa tête et c'est un mouvement si rapide que l'on ne peut plus voir l'enfant. Seulement des centaines d'abeilles qui tournent et tournent autour de lui formant comme une armure. Romal se frotte les yeux puis la voit saccader une veine énorme sur le front. Tu te crois malin ? Tu n'as pas gagné. Cette fois je prendrai le bus sans toi mais je reviendrai et on partira. On quittera Inzerki. La prochaine fois tu viendras en ville avec moi. Je reviendrai la nuit s'il le faut. Je reviendrai en hiver quand elles ne sortent pas tes abeilles et elles n'y pourront rien. Tu viendras. La prochaine fois tu n'auras pas le choix. Voilà. Merci beaucoup Zineb. C'est un passage effectivement très très touchant. Vraiment. Surtout au moment où ils sont protégés en fait. Enir est protégé. C'est vraiment très touchant. Il y a bien évidemment un certain nombre d'injustices que tu évoques. Tu parles des règlements climatiques bien sûr. Tu parles aussi d'exode rural. Tu parles de conditions de la femme. Tu parles de la relation homme-femme. Tu as évoqué un certain nombre d'injustices aussi dans ton premier roman. Est-ce que c'est une écriture engagée ? Est-ce que tu te considères écrivaine engagée ? Moi je ne vois pas l'écriture sans ça en fait. Donc oui effectivement j'ai toujours aimé en tant que lectrice les écrivains et la littérature engagée. Et dans mes livres autant que je peux c'est ce que je fais mais de manière il n'y a jamais de jugement. Et pour moi la littérature ça permet ça. C'est toujours un espace neutre le roman où on montre les choses. Alors bien sûr en tant qu'auteur on a le choix et le pouvoir de montrer telle ou telle scène. Du parti pris mais pas de jugement. Le parti pris et le pouvoir en tout cas de celui qui est à vente. Mais pour moi ça permet justement le roman de montrer des injustices et de montrer des choses. D'ailleurs pour moi l'écrivain ou l'artiste comme l'enfant on n'arrive pas à supporter les injustices. Et du coup en tout cas moi ma façon de les combattre c'est de vous les montrer et de vous dire il faudrait peut-être faire quelque chose comme on peut. Et c'est vrai que en tout cas je pense que tous mes livres seront de toute façon d'une manière ou d'une autre engagés sur les droits humains. Très bien. Alors justement est-ce qu'il y a des auteurs des écrivains qui t'inspirent ? Oui. Je pense qu'on commence à écrire parce qu'on a aimé lire et qu'on a été embarqués par des livres qui nous ont parfois sauvés parfois fait du bien apaisé. Moi j'adore Albert Camus comme beaucoup parce qu'il y a un rapport à la terre et un soleil méditerranéen que je retrouve dans son écriture et que en tout cas dans Nos qui sont des petites nouvelles à lui que j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup après j'aime beaucoup les écrivains d'Amérique latine j'aime beaucoup Vargas Llosa qui a un prix Nobel de littérature que je vous conseille si vous n'avez pas lu et c'est quelqu'un qui en fait ce que j'adore chez lui c'est qu'il se libère de tout et il est péruvien mais il va écrire sur ce qu'il veut et je trouve que c'est ce que moi j'aimerais bien ça aussi et j'espère que j'y arriverai au fur et à mesure des livres c'est pas parce qu'on vient du Maroc ou qu'on a un rapport avec la France qu'on est obligé d'écrire forcément là dessus l'écrivain ça dépasse ses frontières et puis ça permettra peut-être via les livres de faire voyager des gens lui il va écrire toujours avec une écriture engagée aussi sur le Guatemala sur ce qu'il veut et cette liberté là je la trouve très belle chez lui après je pourrais vous en citer 10 000 des auteurs Baudelaire j'adore bon après c'est des choses plus classiques de la littérature française mais Camus on le ressent parce qu'effectivement alors la nuit quand tu l'as décrit au départ on sent de la noirceur c'est quand même très fort et puis au fur et à mesure il y a quand même des choses ensoleillées on va dire même si c'est un peu voilà il y a un peu trop de soleil quelques fois mais en tout cas c'est pas totalement sombre c'est pas voilà c'est une écriture où on ressent la vie avec ses hauts et ses bas avec ses moments de détresse et ses moments de bonheur et de joie j'espère qu'il est solaire dans le sens littéral c'est à dire que parfois il y a du soleil mais quand il y a trop de soleil il n'y a plus d'eau donc c'est compliqué très bien alors il y a un passage aussi où on parle du tremblement de terre est-ce qu'il est arrivé à quel moment ? c'est fou parce que je l'avais écrit avant ah oui ? ouais vraiment et je me suis dit je l'ai écrit avant tremblement de terre le livre et en fait je me suis dit waouh c'est sûr qu'ils vont croire que je l'ai écrit après mais c'est vrai parce que moi je me suis dit alors elle l'a écrit et à quel moment elle l'a écrit pour qu'il sorte en mai comme ça ? alors heureusement pendant le vrai tremblement de terre il n'y a pas eu de problème là-bas je leur ai écrit le rucher n'est pas touché mais cette idée tremblement de terre non j'ai fini le livre en tout cas la première version après il y a un travail un peu de réécriture mais pas beaucoup c'était avant le tremblement de terre c'est incroyable parce que c'est très vrai et moi je me suis dit mince le rucher ben non tout va bien le rucher va bien super alors une résidence littéraire en Italie pourquoi ? voilà je suppose qu'on a envie de le faire quand on est écrivain mais déjà ça me faisait rêver j'ai eu la chance de pouvoir aller à la Villa Médicis l'été dernier qui est une magnifique résidence à Rome j'étais allée en tant qu'étudiante en Italie parce que ça me faisait rêver je voulais apprendre l'italien peut-être inspirée par ma mère qui a fait de l'italien quand elle était jeune mais cette résidence-là quand j'étais allée il y a beaucoup d'années maintenant je me suis dit en tant qu'étudiante peut-être qu'un jour j'arriverai à venir ici c'était un de mes rêves je me disais si j'arrive un jour à être publiée à écrire je demanderai cette résidence c'est quelque chose qui était hyper fort pour moi symboliquement et quand j'ai fini par être publiée pour le premier roman je l'ai postulé un peu comme ça en me disant c'est pas grave ils vont me dire non mais c'est pas grave j'essaye ils ont dit oui pour un mois et demi alors du coup c'était vraiment un rêve de petite fille et en plus ce qui était magnifique c'est que j'avais un travail très prenant à l'époque et heureusement j'ai réussi avec la résidence à sacraliser un mois et demi que d'écriture et ça c'est le plus important quand on a envie d'écrire et que ce soit bien pour le lecteur parce qu'on peut suivre et surtout c'est un lieu très calme on est dans Rome mais c'est un peu surélevé et il y a une nature incroyable et c'était quelque part très proche de ce que je voulais écrire dans le livre même si c'était pas le même paysage mais c'était magnifique et puis j'ai rencontré des gens formidables parce que c'est pas que les écrivains il y a des cinéastes des sculpteurs des artistes superbes et c'était vraiment magnifique j'espère que j'y retournerai un jour on verra super donc un nouveau projet de roman bientôt ? oui j'ai décidé d'un troisième encore sur enfin plutôt sur la Méditerranée avec bien sûr toujours un un clin d'oeil au Maroc mais je pense que ça se passera pas au Maroc mais il y a quand même un truc en rapport au Maroc un attachement mais je vous en dis pas plus pour le moment en fait je peux pas vous en dire plus parce que moi c'est hyper flou dans ma tête donc je vais vous embrouiller vu que moi je suis encore embrouillée on va attendre on est patient entre temps on va lire on va lire celui-ci j'ai l'habitude de commencer avec le titre pourquoi souviens-toi des abeilles il y a une injonction du grand-père il y a une phrase il y a une phrase il y a une phrase que j'ai écrite je l'ai reprise après avoir choisi le titre mais en fait je voulais parler de manière directe au lecteur moi j'aime bien en tant que lectrice quand je vais dans une librairie être attirée par le titre alors la poule et son cumin qui est le premier roman Djejeb Kamounha c'était un clin d'oeil à la dérija parce que tout de suite les Marocains ont rigolé parce qu'on traduit il y en a qui enfin la plupart connaissaient souviens-toi des abeilles je trouve qu'il y avait un côté directement je parle du coup au lecteur aux lectrices et un côté poétique qui je trouve va avec le absolument le livre qui a ce côté conte voilà et puis d'emblée on sait qu'il s'agit d'abeilles et tant mieux en tout cas on apprend tellement de choses dans ce livre tellement de choses sur les abeilles sur une région du Maroc que personnellement je ne connaissais absolument pas que j'ai découvert moi non plus voilà et du coup en lisant le livre j'ai très envie d'y aller parce que voilà on apprend des tas de choses et on a un petit peu honte de voir que ça ne se passe pas très loin et que je pense qu'il ne faut pas avoir honte mais au contraire mettre en lumière et quand on connait quand on apprend à connaître et ce qui est super c'est que j'ai appris en voulant faire le livre là-bas que le Maroc comptait déposer le dossier de candidature de ce ruchet au patrimoine mondial de l'UNESCO normalement ils sont censés porter candidat d'ici fin d'année parce que c'est vraiment un lieu qui est impressionnant quoi et j'espère une pièce au dossier peut-être modestement voilà je pense que je ne vais pas finir avant de poser la question sur Gallimard c'est toi qui as choisi Gallimard c'est Gallimard qui t'a choisi peut-être que tout à l'heure alors en fait pour l'anecdote le premier roman qui n'a pas été publié chez Gallimard a été travailler avec un monsieur que j'aime beaucoup qui est maintenant mon éditeur officiel qui s'appelle Jean-Marie Laclaftine et il lit mes textes depuis très longtemps et c'est toujours à lui que je vais faire lire ce que j'écris et le premier roman c'est fait avec la thèse et j'en suis très heureuse et très reconnaissante parce qu'ils sont super mais c'est plutôt une histoire d'homme et je voulais continuer à travailler avec Jean-Marie et Jean-Marie aussi chez Gallimard et puis je suis aussi très 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 heureuse d'être évidemment dans la collection blanche de Gallimard parce que beaucoup d'écrivains que j'admire sont dans cette collection là donc voilà en tout cas encore plein plein de livres encore plein de romans chez Gallimard ou peut-être voilà oui Gallimard j'espère continue à vouloir de moi ah si voilà vous êtes devant le fait accompli devant témoin on vous lâche plus en tout cas merci beaucoup Zineb on n'en dira pas plus sur le livre parce que vraiment ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas de promotion comme ça j'ai vraiment beaucoup aimé le livre et je vous invite à aller regarder ils sont là en vente donc vous pouvez les acheter vous pouvez les offrir parce que c'est de très beaux cadeaux aussi et vous n'allez pas le regretter si vous offrez un livre comme ça vous donnez la possibilité non seulement aux gens de connaître ou de redécouvrir une région de voir des perspectives tellement différentes dans le livre et puis surtout de découvrir une très très belle histoire qui commence avec une intrigue et puis qui finit qui finit en tout cas la fin l'écriture est très forte et moi j'aime beaucoup comment le livre finit comment le roman se termine on vous dit rien non ben non ce serait dommage sinon non 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 dis rien du tout je vous remercie de votre attention de votre présence je te remercie Zine bien sûr je remercie Zine je remercie Amina et Ali qui nous donnent l'occasion je remercie aussi le Sofitel nous accueillir toujours dans un beau cadre et puis je vous donne la parole si vous avez peut-être envie de poser des questions ou de réagir sur le livre si vous l'avez lu ou juste avoir un échange avec Zine qui est là merci Mery pas de questions Amina merci beaucoup Zine je suis vraiment très contente d'assister à cette belle interview qui est mise en valeur par Meryem voilà voilà ce que je veux dire il est très difficile de poser des questions sur un livre qu'on n'a pas encore lu oui bien sûr bon donc je vais poser peut-être une question qui n'est pas très pertinente non t'inquiète pas il n'y a pas de quand même je vais la poser pose tout il n'y a pas de jugement voilà je c'est à propos du nom de l'enfant Amir 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 oui alors tu en as parlé en lui attribuant le sens Amazer non c'est le sens en Amazer Tamazert ça veut dire ange ange alors est-ce que tu as pensé évidemment tu as pensé à la signification en arabe Amir c'est un prénom qui est Amazer pas arabe c'est pas Amir c'est Amir Amir et c'est pour ça non mais tu sais il y en a et j'ai failli l'appeler Amir mais en fait je voulais un prénom de la région et j'ai trouvé ce prénom très beau et j'ai voulu du coup le mettre en avant et ce qui ce qui me touche beaucoup c'est que beaucoup de personnes de cette région là qui lisent le livre me disent mais c'est vrai que c'est un des très beaux prénoms qu'on aime du coup voilà mais je voulais mettre en avant ce prénom qui n'est pas très connu hors cette région peut-être mais alors je rebondis justement tu me tends un peu la perche parce que comment dire dans j'oublie le nom maintenant en termes arabe le nom m'échappe maintenant ça me fait penser à Anara voilà racine si l'on peut dire on pourrait peut-être creuser dans ce sens alors il faudrait en parler à un linguiste ou un sémiologue ou je ne sais pas quoi alors c'est avec plaisir pour avoir avec plaisir pour avoir cette signification mais là je viens d'y penser au moment où j'ai rectifié parce que moi j'ai mal entendu et une autre question je ne sais pas si elle est pertinente non plus tu as parlé Meryem a parlé de de littérature engagée n'est-ce pas évidemment l'écrivain quand il écrit c'est le demi-urge il est bon ça dépend quel genre de littérature parce que si on pense au nouveau roman par exemple ce n'est pas du tout le cas bon disons dans le roman traditionnel classique etc il s'agit d'un demi-urge qui est omniscient et omnipotent donc il a tout le pouvoir mais chez l'écrivain il y a toujours une sorte de réflexe il me semble j'ai une toute petite expérience ça n'a pas raté est-ce qu'il n'y a pas un peu ce réflexe d'autocensure qu'on le veuille ou non qui limite quand même justement cette liberté à vouloir tout dire merci beaucoup pour ta question en fait l'autocensure je me souviens c'était plus difficile pour moi pour le premier roman pour ceux qui ont lu La poule et son cumain parce que les thèmes sont des thèmes sur la liberté des femmes à disposer de leur corps notamment le rapport à l'avortement au Maroc j'espère que la réforme qui vient va peut-être changer ça et quand j'ai dit à un ami que je voulais écrire là-dessus il m'a dit attention à l'autocensure et j'ai fait très attention et je ne me suis pas censurée mais parce que j'étais consciente de ça là j'essaye en tout cas dans l'écriture de ne pas m'autocensurer après si inconsciemment il y a des choses j'en suis pas consciente mais consciemment en tout cas j'essaye de vraiment pas m'autocensurer mais bien sûr c'est un apprentissage Madame bonsoir bonsoir je suis ravie de vous écouter de vous rencontrer parce que je viens de lire La poule et son cuir ah voilà et en fait ça fait deux ans que je connais son existence parce qu'il venait de sortir j'étais à Paris un ami m'a appelé il m'a dit qu'il lui fallait absolument et donc j'ai été le chercher ça a été dur et je l'ai trouvé et je l'ai ramené et voilà et donc j'ai eu l'occasion de le lire c'est vrai que vous avez une écriture formidable limpide qui coule voilà on le lit d'un trait les personnages sont bien bien pensés et écrits maintenant il y a un côté peut-être un petit peu autobiographique dans ce livre c'est pas une question en plus on m'a posé cette question parce que c'est plus proche de moi c'est deux femmes c'est un duo féminin entre l'enfance l'adolescence et l'âge adulte c'est pas autobiographique en termes de cette amitié là ce qui s'est passé le personnage duquel je pourrais être le plus proche c'est Kenza dans le livre c'est pas du tout ma vie même par rapport à dès le début elle doit rentrer au Maroc parce qu'elle a un problème du visa et tout par contre en termes d'inspiration bien sûr j'étais à Lyoté à Casa j'étais à Sciences Po à Paris donc c'était plus facile pour moi de montrer des choses en la remettant dans des contextes et des lieux que j'ai que j'ai connus et ce qui est assez fou et merci pour votre question c'est que par exemple ce livre là le premier est peut-être plus personnel dans le sens où il y a des choses qui peuvent faire écho à ma vie même si c'est pas du tout ma vie le deuxième roman et j'espère que vous le lirez et que vous me donnerez votre avis d'ailleurs n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux parce que j'adore vos retours de lecture et je réponds et ça me fait toujours très plaisir le deuxième est plus intime dans le sens où c'est un petit garçon 10 ans donc ça n'a rien à voir avec moi il est berbère moi je viens de Fès il est de Inzerki enfin voilà comme ça sur le papier on ne dirait pas que c'est ma vie par contre en termes d'émotion de côté charnel que j'ai mis dans le ressenti je me sens presque plus touchée plus proche de Enir même si ça n'a rien à voir donc c'est ça qui est rigolo c'est que le premier roman on m'a tout de suite dit ah tiens est-ce que c'est autobiographique et tout mais c'est intéressant enfin je voulais juste dire ça en fait c'était pas une question c'était un parallèle que j'essayais de faire avec celui-là et donc où il s'agit vraiment de votre capacité d'abord à vous étonner de la rencontre et de vouloir partager et de voilà peut-être que les deux sont autobiographiques de ce point de vue-là c'est-à-dire voilà partager un Maroc profond que vous ne connaissez pas comme partager des situations sociales que vous avez connues malgré vous même si vous ne les avez pas vécues directement merci beaucoup merci d'être venu en tout cas merci beaucoup merci beaucoup merci à tous on serait restés encore plus longtemps on aurait échangé encore plus longtemps malheureusement le temps nous fait défaut et on a une rencontre juste après je peux éventuellement vous demander si vous avez envie de dédicacer de prendre très rapidement le temps de faire dédicacer vos livres et parler deux minutes à chaque fois et bien sûr vous pouvez aller prendre un petit cocktail c'est juste derrière merci beaucoup merci 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 – Sous-titrage FR 2021